Le vent, neige, ciel gris, peu importe, nous allons égayer cette journée avec de nouvelles idées gourmandes pour Noël. Aujourd'hui encore, j'ai enfilé mon tablier de commis du chef Clément Marot pour un repas de fête avec un grand F. F comme fête et F comme farcie aussi. Voici donc un chapon de Noël à 10 euros par tête. Un rêve quoi, signé Linda Mikhailov. Et oui, c'est bientôt Noël. Alors qu'est-ce qu'on mange traditionnellement l'hiver et plus particulièrement pour le réveillon ? Une volaille farcie. Laquelle choisir ? Comment la cuisiner et l'accompagner ? Eh bien aujourd'hui, c'est le célèbre chef Lillois Clément Marot qui va tout nous dire. Les amis, à vos broches. Aujourd'hui, Marine va préparer un repas de fête économique à 10 euros par personne avec la complicité du chef Lillois Clément Marot. Et tout commence par une virée au marché. Bon alors Clément, ce repas de Noël. Qu'est-ce qu'on mange traditionnellement à Noël ? Alors pour Noël déjà, j'ai fait venir en direct, pas mon petit volailler, un beau petit chapon. D'accord. Alors pourquoi chapon plutôt que dinde ? Parce que le chapon est un peu plus grassouillé, il est plus délicat. Mais j'aime aussi la dinde au côté rustique. Sans perdre de temps, on va récupérer un délicat et grassouillé chapon. Oh là là ! Et regardez, il est dodu, juste rose-violet à souhait. Au départ, c'est un poulet castré et puis alors il grossit correctement. Des cendres, en général, c'est la bonne période pour consommer lors de produits ? Le chapon demande tellement de soins qu'on a décidé de le faire à Noël. Donc on les élève, il faut que ça soit prêt pour Noël. Qui dit chapon de Noël, dit farce, alors direction le stand du charcutier. Alors là, j'ai eu le port et vaut. Ah, c'est meilleur, meilleur pour et vaut. C'est plus faite. Marine et Clément terminent par prendre quelques légumes, dont l'incontournable de cet hiver, le potimarron. Les commissions sont terminées, le duo fonce en cuisine. Vas-y ma chérie, allez, vas-y. Oh mon dieu ! Allez, et tu regardes la route, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Allez, viens, tu regardes la route, ma belle. Ah, c'est pas mal, en fait, hein. Marine, c'est parti, on est prêts, on est guides. Vous inquiétez pas, je vais pas découper Marine, mais je suis heureux de cuisiner pour Marine. C'est le spectacle permanent avec Clément, vous allez voir. Donc on va cuisiner et on va rigoler. Alors, on va commencer par faire notre farce. C'est ça l'histoire. Notre petite farce. Alors, on va mettre du lait sur deux tranches de pain. Pendant que le pain s'imprègne du lait, Marine et Clément épluchent deux carottes, un navet et un panais pour en faire une julienne, qui va cuire pendant 15 minutes. L'idée, en fait, c'est de les faire un petit peu dorés. Même pas dorés, c'est qu'ils se cuisent comme un wok, tu sais, qu'ils donnent un peu de leur cuisson, qu'ils soient d'identité, parce qu'ils vont terminer de cuire dans la farce et dans l'intérieur du chapeau. Donc il vaut mieux les préparer un peu avant en cuisson. J'espère que Marine t'a enlevé ta montre, parce qu'il s'agirait pas de la perdre dans la farce. En parlant de farce, il faut la préparer. Clément incorpore du thym, du persil et les légumes précuits, puis Marine malaxe pour en faire une belle boule. On va attraper notre chapeau. Oh là là, belle bête, hein, comme on est. Voilà, donc de la belle qualité. Comment on reconnaît un chapeau de qualité, justement, à ce genre de détails ? À ce genre de détails, pas de blessures, une belle peau bien lisse. Quand vous le touchez, touchez Marine. Vous allez voir, c'est doux. Par rapport à un poulet, c'est plus doux. Ouais, ouais, d'accord. Alors, regarde, il y a de la place, hein. Ouais, je comprends maintenant le coup de la montre. Ouais, j'ai pas envie que tu la perdes, on remet de faire ta farce. Une fois les précautions prises, on peut farcir la volaille sans danger. Vas-y, vas-y, vas-y. Prends des plus petits bouts, si ça va pas. Et tu l'emmènes au fond. Voilà, là, je le pousse au fond. Moi, je regarde. Oui, vas-y, encore. Encore ? Oui, un pouce. Voilà, je vois que ça arrive. C'est bon, c'est bon. Le chapeau va cuire pendant 2 heures à 180 degrés. Marine, maintenant, il faut qu'on fasse la garniture, la petite purée de petit marron. Alors, le petit marron, on est d'accord, c'est totalement de saison. Ah, complètement de saison. On en mange de quand, à quand ? Moi, je dirais, on commence à peu près au mois de novembre et on peut aller jusqu'au mois de janvier. Parce qu'après, ils ont du mal à se conserver dans un frigo ou à l'air libre et tout. D'accord. Et toi, tu aimes bien le cuisiner. Ah, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que ça a de différent, par exemple, par rapport au potiron ? Oh, mais c'est presque la même famille, sauf que là, il y a un petit goût noisette. Ah, un goût. Et qui ira bien avec notre petit chapeau. Marine coupe le petit marron grossièrement tout en conservant la peau, puis ajoute un quartier d'oignon, une gousse d'ail et de la fleur de sel. Avant de lancer la cuisson, Clément nous livre une astuce. Ah, tu vas mettre de l'eau dans la cocotte ? Voilà. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Ben, ça, ça fait l'orage. Ça fait l'orage. Comme en haut, c'est plus froid. La chaleur monte et la vapeur redescend en pluie. Donc, tu auras toujours de l'humidité dans ta casserole. Le chapon cuit depuis maintenant une heure. Première vérification avant de l'enfourner pour encore une heure. Oh, il est né le divin enfant. Regarde comme il se présente bien. Voilà. Une heure plus tard, la purée de petit marron est cuite. Vous voyez, l'eau a disparu. Mais oui. Oh. L'eau s'est évaporée. Voilà. Mais. Mais. Le petit marron. Ouh. Le petit marron. Le petit marron. Mais la peau, elle a disparu. Elle a disparu. Elle est partie dans la purée. On ajoute un peu de crème et on n'oublie pas de sortir le chapon du four. Voilà. Regarde là. La robe du chapon de Noël est rôti et doré à souhait. Marine et Clément peuvent enfin passer au meilleur moment. En fait, Clément, grâce à toi, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Je goûte. C'est merveilleux. J'ai quand même une pensée émue pour Laurent. Mais pas avec nous. La prochaine fois. Pour cette recette de chapon de Noël pour 10 personnes, il vous faut un chapon, de la chair de porc et de veau, un beau petit marron, une carotte, un panais, un navet, un kilo de flageolet, 100 grammes de beurre et 30 centilitres de crème liquide. Merci. Merci.